On aborde maintenant une nouvelle ressource, l'eau douce. Alors évidemment, c'est pas simplement une ressource, vous le savez, indispensable à nos activités économiques. C'est aussi tout simplement une ressource indispensable à la vie. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie globale d'eau. Il y a des pénuries locales parce que l'eau sur Terre est relativement mal distribuée. Un pays, par exemple, comme le Canada, à lui tout seul, détient 12% des ressources d'eau douce au monde. C'est donc gigantesque. Donc on a un problème de répartition. Alors cette eau, on l'utilise pour se nourrir. Et la principale source de consommation d'eau au monde, c'est l'agriculture et l'irrigation. Vous l'avez tout de suite compris. C'est 70% de l'eau douce qu'on utilise au monde, 20% ce sont les usages industriels et les usages domestiques. Eh bien c'est moins de 10%. Donc pour le moment, je vous le disais, on n'a pas un problème de pénurie globale. Nous sommes 7 milliards. Il y a des régions aujourd'hui qui sont des régions qui connaissent un stress hydrique. Vous avez d'ailleurs sous les yeux, justement, deux photos de la mer d'Aral. La mer d'Aral, c'est précisément un bel exemple sur les dépuisements de certaines ressources très localisées en eau douce puisque pour les cultures de coton, on a finalement épuisé le début des deux fleuves qui alimentaient cette mer. Et ce n'est plus une mer maintenant. Et cela entraîne aussi d'autres difficultés. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, et même si on se projette un petit peu plus loin, disons jusqu'à 2025, grosso modo, on peut avoir un doute parce que sur la carte que vous voyez sous vos yeux, la partie ouest des États-Unis est indemne. Ce n'est pas du tout sûr qu'en 2025, elle le soit. On a déjà un problème de sécheresse chronique et c'est ce que les modèles climatiques nous annoncent. Une des conséquences du changement climatique, c'est évidemment le changement du régime hydrique à l'échelle internationale. Donc en 2025, on aurait grosso modo, je viens de vous le dire, c'est à nuancer un nord qui ne serait pas très affecté. Mais on a en revanche un sud qui est affecté, vous le voyez là, de façon variable. Maintenant, si on avance plus dans le siècle, eh bien, et si on imagine aussi la progression démographique du genre humain, nous sommes aujourd'hui 7,3 milliards. Nous serons un peu plus de 8 milliards en 2025. Mais 9,6 milliards, c'est le chiffre médian en 2050. Alors, à 9,6 milliards, on pourrait aussi avoir un problème global d'eau douce. Parce qu'effectivement, avec un taux moyen de consommation tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, eh bien, on devrait aller jusqu'à 4 500, 4 600 km3 en consommation globale annuelle mondiale. Or non, il n'y aurait que 4 000 km3 de disponibles. Donc voilà, on est sur un domaine où pour l'heure, pour l'heure, l'attention, les difficultés, le problème de la finitude n'est pas un problème global. C'est un problème très inégalement réparti sur le territoire, avec des endroits où on connaît déjà des situations de fort stress hydrique. Mais effectivement, si on ne change pas un certain nombre de pratiques, on pourrait voir cette situation de stress se généraliser. Sous-titrage Société Radio-Canada